Frères et sœurs, je vous salue fraternellement et je lis la Bible pour nous. D'abord, dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 21, le texte qui correspond à la fête des Rameaux, puisque c'est aujourd'hui que nous la célébrons. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez une annaise attachée et un anon avec elle, détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Et à l'instant, il les laissera aller. Et ceci arriva afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par le prophète, « Dites à la fille de Sion, voici ton roi, viens à toi, plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une annaise. » Et les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'annaise et l'anon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres coupèrent des branches d'arbres, enjonchèrent la route. Et ceux qui précédaient, et ceux qui suivaient Jésus, criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Et j'ajouterai au livre du prophète Zacharie le texte que l'évangéliste Matthieu nous a cité là et qui a été lu tout à l'heure en exergue de ce culte. Zacharie, chapitre 9 « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem, voici ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un âne, le petit du nanaise, je détruirai les chars d'Ephraïm et les chevaux de Jérusalem, les arcs de guerre seront anéantis et il annoncera la paix aux nations. Ça se dit en hébreu « Shalom » pour les goïs. Et il dominera d'une mer à l'autre depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Que Dieu bénisse pour nous la lecture de la Bible. Frères et sœurs, je vous invite à chanter dans le recueil bleu, louange et prière, le cantique 289, 289, les strophes 1, 2 et 3. Levez-vous et chantons. Sous-titrage MFP. 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 « Sous-titrage MFP. Sous-titrage FR ? Amen. Frères et sœurs, imaginez que nous sommes en 333 avant Jésus-Christ. Et on dit, voici ton roi, viens à toi, Jérusalem, fille de Sion, réjouis-toi. Et le jeune roi grec Alexandre arrive justement avec sa grande armée. Il a traversé la Turquie, il a traversé la Syrie, il arrive en Israël, il continuera sa route en Égypte. En Égypte, les prêtres le nommeront fils de Dieu et tous les empereurs à sa suite conserveront ce titre. Il continuera plus loin, il ira à Babylone, il ira en Afghanistan, il ira jusqu'en Inde. C'est un jeune roi, il a 20 ans, il est beau, il est dynamique, il est souriant, il est chaleureux. Il ne faut pas lui résister. La ville de Tyre a fermé ses portes devant lui et a mis ses soldats en veille. Alors Alexandre a pris la ville de Tyre, il a fait 8 000 morts et il a pris 30 000 habitants, hommes, femmes et enfants, qu'il a vendus comme esclaves. Il ne faut pas résister à Alexandre, mais à partir, personne ne pensait lui résister parce qu'il n'était pas hostile, il était magnifique, il plaisait, il n'était pas négatif. Il fit la portée, la culture grecque, c'était autrement vivant, c'était autrement passionnant, c'était bien plus moderne que la culture qu'on avait jusque-là. Vous savez, c'était les Perses qui dominaient, ils étaient loin, ils étaient un peu ennuyeux, ils ne s'occupaient pas beaucoup, on s'ennuyait. Mais avec Alexandre, on ne s'ennuyait pas, c'était un libérateur, il organisait des jeux. Et ça, c'était nouveau et ça plaisait. Il organisait des pièces de théâtre, il organisait des concerts, il faisait construire des temples, des bâtiments à colonnes. On a trouvé dans les sables d'Afghanistan des temples de style grec. Il arrivait sur sa monture magnifique, son cheval bucéphale qu'il était le seul capable de monter. Les filles regardaient les beaux uniformes et il engageait les garçons de Jérusalem dans son armée avec joie et les gens, cela les saisissait et leur plaisait. Il disait à ses soldats qu'il fallait épouser les filles du pays. C'était sympathique, c'était amical et lui-même a épousé une belle fille de Babylone, Roxane. Il était proche de tout le monde. On sentait ce jeune roi capable, volontaire, dynamique, on se sentait renouvelé, on se sentait dirigé, on se sentait respecté, on était fier d'être grec, on apprenait à parler grec. Et à partir de ce moment-là, lorsqu'on écrivait les textes religieux de la Bible, on ne les écrivait plus en hébreu, on s'est mis à écrire en grec, parce que tout de même, c'est autre chose. Et Zacharie se dresse sur l'esplanade du Temple, à Jérusalem, et Zacharie proclame « Sois transportée dans l'égresse, fille de Sion ! » « C'est écrit de joie, fille de Jérusalem, voici, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux. » Là, il a obtenu, je pense, un moment de silence. Il est victorieux, oui. Il est juste, il faut le dire vite, parce que tout de même, on se souvient des 8 000 massacrés de la ville de Tyre, on se souvient des 30 000 esclaves, hommes, femmes et enfants. On se demande, est-ce que c'était juste ? Mais après tout, ces gens de tir, qui ont fermé leurs portes à la civilisation nous-mêmes, c'était des réactionnaires lamentables. Tant pis pour les faibles, qui ne savent pas bien monter à cheval, tant pis pour ceux qui ne veulent pas apprendre le grec, tous ceux qui n'ont pas d'initiative. « Ça fait plaisir quand les choses marchent. Alors, Alexandre est-il juste ? » « Ça dépend de quelle justice on parle, justement. » Mais enfin, Zacharie avait un nom, Zacharie, en hébreu, ça veut dire « L'éternel se souvient. » L'éternel se souvient, et d'ailleurs, on se souvenait de la liturgie de consécration des rois de Jérusalem. « Voici ton roi, viens à toi. » Lorsqu'il y avait des rois, alors on n'avait plus de rois depuis plus de deux siècles. Depuis l'exil à Babylone, au VIe siècle, on n'en a jamais eu depuis. Mais on se souvenait de la prière que les prêtres disaient lorsqu'on consacrait, lorsqu'on roignait un nouveau roi, qu'on lui donnait le titre de roi. « Messie, en hébreu, Christ, en grec. » On lui disait une liturgie que les rabbins continuaient à enseigner aux enfants et qu'on répétait de temps en temps. C'est le psaume 72, on l'avait mis parmi les psaumes. Et Zacharie dit « L'éternel se souvient, et tout le monde se souvient, que l'on disait, je vous cite des passages de cette liturgie de couronnement des rois. « Ô Dieu, donne ton jugement au roi, et ta justice à ce fils de roi. » Oui, et alors sa justice. Je pense que le roi, lorsqu'on disait « Ô Dieu, donne ta justice à ce roi, à ce fils de roi. » Le roi pensait que la prière serait peut-être exaucée. Que Dieu lui donnerait, en tant que Messie, en tant que Christ, en tant que roi, roi ou un, la justice divine. Et Dieu donne sa justice, et le roi va-t-il l'utiliser ? En tout cas, les prêtres disaient « Ô roi, donne ta justice à ce fils de roi, pour qu'il conduise ton peuple avec justice. » Voyez, le mot était répété. La justice, tous les prophètes expliquaient ce que c'est la justice. La justice, et cela est dit à plusieurs reprises dans les mêmes mots, c'est si chacun peut être sous sa vigne, sous son figuier, et boire l'eau de sa propre citerne. Alors règne la justice. Alors règne le shalom. Le shalom, c'est plus que la paix. C'est la paix pour chacun, parce que chacun, en tant qu'enfant de Dieu, a ce qu'il lui faut pour vivre. Alors, c'est la justice. Ô Dieu, donne ta justice à ce roi, à ce fils de roi, roi de Jérusalem. On disait cela. Et depuis deux siècles et demi, on n'avait plus de roi. Mais on répétait cette prière, parce que c'était cela, l'idée, que l'on se faisait du roi, que l'on devrait avoir, que l'on aurait un jour. Il viendra, le Messie, notre roi. Il sera roi à Jérusalem. Soir, pleine d'allégresse, fille de roi. Voici ton roi, viens à toi. Il est juste et victorieux. Il conduira, disait la liturgie, ton peuple avec justice et les malheureux avec équité. Et l'équité, c'est la même chose. Il fera droit aux malheureux du peuple. Ceux qui n'ont pas de vignes, pas d'oliviers, pas de citerne, il leur fera justice. Ils auront leurs vignes et leurs filiers et leurs citernes. Il fera droit aux malheureux du peuple, le roi, le seul qui mérite d'être roi à Jérusalem. Et il sauvera les enfants du pauvre. Et le sang du pauvre, qui est souvent versé, et le sang du pauvre, disait la prière, aura du prix à ses yeux. Zacharie, Dieu se souvient. On se souvenait. Et je suis sûr qu'il a obtenu un silence perplexe. D'autant plus qu'il a continué. J'ai lu il y a un instant. Ton roi vient à toi. Il est doux. Et monté sur un âne. Sur un âne. Le petit d'une ânesse. Et puis c'est phale. Sur un âne. Ce n'est pas le même roi. Est-ce le même roi? Les arcs de guerre seront anéantis. Et les arcs des soldats. Et nos garçons engagés dans l'armée à qui on apprend à tirer à l'arc. Il annoncera la paix aux nations. Le shalom pour les goïs. Les goïs. Ceux qui ne sont pas juifs. Ceux qui ne sont pas de chez nous. Ceux qui ne sont pas d'Israël. Les autres. Et dans la prière on dit même du fleuve jusqu'à l'extrémité de la terre. Le roi d'Israël. Représentant de Dieu. N'est pas un dominateur. Il n'est pas quelqu'un qui est capable de massacrer. 8000 personnes à tir. Il n'est pas capable de faire prisonnier et vendre comme esclave. 30 000 habitants de tir. Il faut savoir lequel de ces deux rois nous enthousiasme. Auquel nous donnons notre cœur, notre adhésion. Lequel est notre Messie vraiment ? Alexandre ? Ou bien ce roi qui n'est pas là et qui finalement n'est jamais venu. Mais dont le royaume monte dans les cœurs juifs. Alors les siècles ont passé. Et après l'année 333 avant Jésus-Christ, nous sommes dans l'année 33 après Jésus-Christ. « Le roi ne viendra jamais, mais Jésus, lorsqu'il entre à Jérusalem, entre sur un âne. Et comme dit Matthieu, sur un âne, le petit du nannès. » C'est en tout cas ce que quelques décennies après l'année 33, l'évangéliste Matthieu, quand il écrira son récit, les autres évangélistes aussi, diront en précisant bien. Et ils citeront la parole de Zacharie. Parce que, voyez-vous, l'Éternel se souvient. Et Matthieu se souvienne aussi. « Celui qui est notre roi, celui auquel notre cœur est ouvert, c'est celui qui apporte la justice, c'est celui qui apporte la paix, le shalom, c'est celui qui réjouit toutes les nations. » 333 avant Jésus-Christ. 33 après Jésus-Christ. Et maintenant, vous me direz, nous sommes en 2017. Eh bien, voyez-vous, en 2017, on lit encore cette parole du prophète Zacharie. On lit encore l'évangéliste Matthieu qui le cite. Et je vous le cite encore. Et en 2017, nous pouvons encore nous sentir citoyens, de ce monde nouveau, de ce Messie qui n'est pas là, qui est peut-être là, qui n'est peut-être pas là. Qui est-il ? Est-il là ? N'est-il pas là ? À qui ? À qui allons-nous donner dans notre cœur ce titre de notre roi ? À qui allons-nous donner notre adhésion, dire, c'est lui que j'écoute, c'est lui que j'aime, c'est lui qui manifeste bien l'élan de vie qui monte en mon cœur, l'élan de justice, l'élan de paix, l'élan d'ouverture aux nations. C'est qui ? Qui est le roi qui sera mon roi, qui regardera, qui me fera regarder le monde, regarder ma vie et la vie des autres avec le même regard que lui ? Le roi que les disciples ont reconnu en Jésus. Le roi, dans Zacharie, a dit, cela n'est sûrement pas, Alexandre. le roi que les disciples ont reconnu en Jésus, mais ils nous ont bien dit que cinq jours après avoir été acclamé par l'ancienne liturgie royale, le peuple a dit, crucifie-le. Comme si c'était impossible d'avoir un roi qui soit le Messie, le roi que Dieu inspire. ce n'est pas une raison parce qu'on n'arrive pas à l'avoir vraiment, ce n'est pas une raison pour ne pas croire en lui, ne pas l'aimer, ne pas le vouloir, ne pas lui donner notre cœur. Aujourd'hui, à Paris, il y a des idéaux qui s'opposent. En France, il y a des hésitations, il y a des idéologies qui s'entrechoquent et dont on se dit est-ce que c'est celle-là à laquelle je donne mon cœur, celle-là dont l'Esprit Saint me fait dire oui, ça c'est le Messie que j'attendais. Parmi tous les rois, vous pouvez les appeler d'autres titres, bien entendu, suivant la situation, parmi tous les rois qui peuvent gouverner dans nos cœurs tous les idéaux qu'on peut nous proposer, toutes les prises de possession, de position, toutes les bannières de parler. Quel est celui que nous acclamons, qui nous réjouit ? C'est une question aussi embarrassante qu'en 333 avant Jésus-Christ, qu'en 33 après Jésus-Christ. Et pourtant, voyez-vous, être fidèle à Dieu, confesser notre foi en Dieu, c'est regarder le monde avec les yeux du roi que Dieu inspire pour nous. Qui est ce roi ? Ça n'est pas Alexandre du temps de Jésus, ça n'était pas Ponce-Pilate, ça n'était pas Tibère, ça n'était pas Domitien, ça n'était pas les Augustes. On reconnaît les chrétiens, on reconnaît les enfants de Dieu à l'esprit qui est en eux et qui les anime, l'esprit qui animait Zacharie, qui se souvenait, l'esprit qui animait Matthieu, qui disait c'est le Christ, Jésus, l'esprit dynamique, l'esprit créatif, l'esprit novateur, l'esprit de justice, pacifique, fraternel et chalome pour l'égoïe que vous êtes et que je suis. Amen. Amen.